bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le plateau du cib tv chaîne officielle du salon international du bâtiment ici en direct du parc d'exposition mohamed 6 j'ai avec nous monsieur messan amakoui klutse chargé d'affaires du togo ici au maroc bonjour bonjour alors effectivement c'est votre première fois sur un salon international du bâtiment mais bien évidemment forte présence des pays frères pays africains qui sont venus nombreux pas que du gabon qui est le pays à l'honneur mais aussi du togo du sénégal de la côte d'ivoire alors pour le togo aujourd'hui quelles sont un peu vos attentes sur ce type de salon international merci mais permettez-moi d'abord de vous remercier pour m'avoir invité à ce salon qui m'a permis de voir quelles sont les potentialités des acteurs qui ont exposé ici et j'ai remarqué la qualité des exposants et la diversité aussi des différents secteurs qui ont exposé sur ce site ça me permet de voir quels sont les progrès qui sont accomplis sur le continent en ce secteur du bâtiment et des infrastructures donc ça me ça me donne l'idée de voir que le togo a aussi un rôle à jouer dans la participation de ces salons et en tirer profit dans nos différents secteurs alors effectivement dans le cadre de coopération c'est un peu l'objectif comment se porte justement le dynamisme de la construction au togo pour avoir un regard extérieur vous avez différents chantiers qui sont engagés aujourd'hui au togo soucieux de construire des villes adaptés aux citoyens des villes urbaines mais pas que aussi des infrastructures telles que infrastructures de chantier portuaire autoroutes routes donc parlez nous un peu de du togo pour avoir une idée assez assez holistique sur le secteur des bâtiments et des infrastructures togo aujourd'hui permettez moi de vous dire quels sont les secteurs prioritaires que le gouvernement a défini pour être les 10 15 prochaines années dans le développement de notre pays nous avons le secteur de de la logistique portuaire parce que le togo dispose de plus grands ports importants port de sur la côte de la guinée et donc pour le togo le port de l'omé doit être un oeuvre qui permet le développement le règlement du pays mais aussi permettre à ce que les pays qui n'ont pas accès à la mer dans la région le togo puisse avoir la capacité de pouvoir de servir tous ces pays ça veut dire que il y a pour tant essentiel de développement au niveau du port et autour de ce port pour pouvoir permettre que nous soyons au rendez-vous justement de rentrer service de manière utile au togo et à tous ces pays donc le troisième secteur c'est le trait de l'inclusivité sociale donc cela veut dire pour le gouvernement que nous développerons le secteur portuaire comme un axe de pointe il y a l'agro alimentaire mais aussi faut que les populations bénéficient justement des retombées économiques de ces actes bien sûr accès à l'emploi pour y habiter les jeunes l'entrepreneuriat et puis ça ça veut dire accès aussi à un habitat décente ok oui et donc l'inclusivité sociale implique que les populations aient accès à des habitations décentes donc la construction des logements sociaux est important aujourd'hui pour notre pays et un autre secteur qui n'est pas moins important c'est aussi le secteur de la décentralisation aujourd'hui avec le développement de nos villes il y a un besoin d'assainissement d'infrastructures routières d'électrification donc c'est un chantier assez vaste que le togo présente aujourd'hui et qui appelle des partenariats publics et privés mais aussi des investisseurs indépendants qui veulent vraiment bénéficier de tout ce que les opportunités offrent dans nos pays effectivement une grande histoire avec le togo et on ne connaît pas suffisamment le togo et c'est pour ça c'est pour cela que vous êtes présent ici aussi pour rester à la rencontre des professionnels et éclairer sur les opportunités d'affaires qui existent au togo alors vous l'avez mentionné l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur aujourd'hui nos pays sont soucieux de ces exigences de bien-être et de qualité de vie aussi on s'est recentré vers l'humain notamment avec des questions cruciales le développement durable, les défis climatiques et on le voit aujourd'hui sur ce savoir international les entreprises sont aujourd'hui de plus en plus, intègrent de plus en plus cette question d'écologie, cette question d'économie verte aussi d'économie circulaire et de développement durable n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que c'est le cas aussi dans la politique du togolaise? Oui, effectivement le secteur de l'environnement, du cadre de vie, du développement durable est important pour notre pays. Nous sommes un pays côtier, nous avons des forêts, nous avons de la savane mais le risque climatique qui menace le Sahel n'est pas l'un du togo et donc le togo prend les mesures également pour pouvoir être à ce rendez-vous et l'année passée, le président de la république, le président de l'institution de l'institution de l'institution d'Astibé a lancé un vaste programme de plantation de plus d'un milliard d'arbres dans les dix années à venir ça veut dire que le gouvernement et les populations sont soucieuses de ce développement durable et dans le secteur de l'écotourisme et du développement écologique également les acteurs privés s'impliquent pour créer, en promouvant le tourisme mais de créer des secteurs, des cadres qui permettent le tourisme durable on ne va pas promouvoir le développement et abîmer notre cadre de vie mais de le préserver et de le préserver pour les générations à venir alors pourquoi pas imaginer très prochainement pour une prochaine édition du Cib une mise à l'honneur du Togo et d'amener aussi cette délégation on lance la perche justement à l'occasion du Cib TV pour mobiliser aussi les acteurs du secteur togolais à venir à la rencontre de ces professionnels du Marocain ce sera un honneur pour nous et ce sera avec grand plaisir que le Togo prendra part à ce salon en tant qu'invité d'honneur et nous nous impliquerons pour que les partenaires et les acteurs du Togo puissent vraiment se mobiliser pour la prochaine édition et pour les autres éditions à venir Très bien, merci M. Messen Amakwe Clossé chargé d'affaires du Togo à l'ambassade du Togo au Maroc C'est moi qui vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada